On sera loin, sur les planètes, on sera dans les vaisseaux spatiaux et à mon avis si on n'imagine pas des systèmes pour nourrir les gens qui seront dans ce genre de structure avec un de nos fameuses imprimantes biologiques, je ne vois pas comment on pourrait faire pousser du maïs dans un vaisseau spatial. J'imagine les agriculteurs du futur plus saines, sans pesticides. Les agriculteurs vont être des personnes avec un haut niveau de connaissance, surtout en sciences de la vie, des matériaux. Chaque humain sera agriculteur, chacun aura son jardin et cultivera au moins ses légumes et ses fruits. Trois adjectifs qui évoquent l'agriculture de demain, déception, congélation, consternation. Et aujourd'hui quand on parle de permaculture, de produits bio, on reprend simplement ce que nos grands-parents faisaient il y a déjà 100 ans, où ils faisaient pousser des haricots sur du maïs, où dans des petits lopins de terre on faisait pousser plein de choses, parce qu'effectivement à l'époque ils cherchaient à se nourrir toute l'année, pas simplement que quelques périodes dans l'année, donc diversifier. On avait des gens qui avaient de l'élevage en même temps que de la production végétale et qui, avec cet élevage, permettait de produire du fumier qu'ils mettraient dans leur culture et donc de pouvoir effectivement nourrir leur propre famille.